La princesse Charlène est réapparue à Monaco depuis plusieurs semaines mais les conditions de son retour interrogent. Le 6 mai dernier, les médias français dévoilaient l'accord conclu entre Charlène et Albert de Monaco depuis son retour sur le rocher. Chaque année, le prince devrait verser la somme colossale de 12 millions d'euros à celle qui partage sa vie depuis 2011. Une nouvelle qui avait fait le buzz. Quelles sont les conditions précises de cet accord ? Page 6 est allée demander la réponse à un proche de Charlène de Monaco. Heureuse d'être de retour. Bien sûr, elle a un contrat de mariage généreux, mais Albert ne la paye pas pour qu'elle reste avec lui, explique la source du site américain. Après avoir été absente pendant si longtemps à cause de sa maladie, Charlène est heureuse d'être de retour avec Albert et les enfants. Ils passent tous les week-ends ensemble dans leur maison de campagne. Albert soutient pleinement Charlène et l'aide également avec ses œuvres de charité. Selon les informations du magazine Voici, les 12 millions d'euros seraient versés à la princesse afin qu'elle continue de représenter officiellement la principauté lors d'événements importants comme le traditionnel bal de la rose. Depuis son retour à Monaco, la princesse a, en effet, doucement repris ses engagements. Elle est notamment apparue radieuse lors de la dixième édition du tournoi à Sainte-Dévote de Rugby organisée par la Fédération Monégasque de Rugby. Le prince Jacques et la princesse Gabriela étaient également de la partie, visiblement ravies d'être aux côtés de leur mère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...